... Stéphane Fermigier, bonjour. Vous êtes président du GTLL de Systémique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les missions de cet organisme ? Le GTLL de Systématique, c'est le groupe thématique logiciel libre. Et comme son nom l'indique, on est vraiment consacré à l'écosystème du logiciel libre en Ile-de-France. Puisque Systématique, c'est un pôle de compétitivité. C'est un cluster qui regroupe sur un territoire donné, en l'occurrence l'Ile-de-France, les acteurs de l'innovation ouverte. Donc des grands comptes, des PME et des laboratoires de recherche au sein d'universités ou de grandes écoles. Alors, il y a deux vraiment missions principales d'un pôle de compétitivité en général et en particulier du GTLL. C'est d'une part faire en sorte que tous ces acteurs travaillent autour de projets de R&D innovants qui sont capables de produire des produits et éventuellement des start-up ou des nouvelles sociétés à l'issue de ces projets. Ces projets sont financés non pas directement par le pôle, mais notamment par l'État, par exemple, ou les collectivités territoriales ou l'Europe suivant les appels à projets dont on parle. Et le deuxième aspect qui est très important aussi, c'est le développement des entreprises. Donc nous avons au sein de Systématique, il y a différents services qui vont aider les entreprises à se développer, à mieux recruter, à préciser leur stratégie, à travailler avec les acheteurs des grands comptes ou par exemple aussi à se développer à l'international. Est-ce qu'on pourrait préciser, avoir quelques chiffres clés sur Systématique justement au niveau des projets ? Ça représentait combien en 2015 ? Alors je vais vous donner les chiffres globaux au niveau de Systématique, juste le nombre de membres. On est autour de 800 membres. Et maintenant, pour ce qui nous concerne plus précisément aujourd'hui, qui est le GTLL, on doit être autour de 120 membres, 120 membres qui sont très majoritairement des PME, environ 70-80, une vingtaine de grands comptes et une trentaine peut-être de laboratoires, laboratoires de recherche publique. Ensuite, en termes de projets, alors j'ai les chiffres principalement historiques. Donc depuis la création du GTLL, il y a 8 ans, il y a eu presque une cinquantaine de projets qui ont été financés. Et qui ont été financés, les montants peuvent être assez variables. On a certains guichets où on peut aller chercher des financements de l'ordre de 100 000, 200 000 euros. Il y a eu d'autres guichets où les montants de financement étaient de l'ordre de 10 millions, voire 15 millions pour les très très gros projets. Mais en tout cas, il y a eu plus de 70 millions de financements publics qui, grâce au moins en partie à notre travail et surtout au fait de réunir ensemble les membres de notre groupe thématique, donc ces 70 millions qui sont allés vers des entreprises ou des laboratoires qui travaillent dans le domaine du logiciel libre. Et parmi ces projets, vous faites partie aussi de l'organisation de cet événement, donc du Paris Open Source Summit. Et c'est aussi un engagement de votre part d'être présent sur cet événement ? Absolument. C'est un troisième peut-être où c'est lié au développement des entreprises. C'est faire prendre conscience à l'ensemble des acteurs économiques et politiques en France de l'importance du logiciel libre. Tout en faisant aussi de l'évangélisation technique sur les sujets, les sujets un peu à la mode. Alors les sujets techniques sur lesquels on s'intéresse beaucoup, c'est ce qu'on a appelé l'after PC, donc tout ce qui concerne le cloud, l'internet des objets, les objets communiquants en général. Ensuite, c'est le big data, un gros sujet à la mode. C'est ce que j'allais vous dire. Et puis la qualité logicielle en général, qui est un sujet un peu moins à la mode, mais qui est fondamental notamment dans le logiciel libre. Donc les méthodes et les outils pour faire... Et alors on organise depuis 8 ans l'Open World Forum. Et cette année, l'Open World Forum a fusionné avec le salon Solutions Linux, qui existait lui-même depuis presque 15-20 ans. Et donc en réunissant ces deux événements, qui étaient déjà des événements majeurs, mais l'un vraiment orienté salon, avec des stands, des exposants, et l'autre qui était beaucoup plus orienté conférences, on arrive à créer un événement unique, qui a vraiment eu un impact cette année, on le pense, aussi bien sur les acheteurs que sur les acteurs politiques, qui ont vraiment pris conscience, je pense, de l'importance de notre marché, qui pèse, je le rappelle, c'est le résultat d'une étude, 4 milliards, plus de 4 milliards d'euros annuels. C'est bien de le préciser. Alors parmi vos casquettes, vous êtes aussi co-président du CNLL. Alors le CNLL, c'est le Conseil National du Logiciel Libre. Et c'est l'instance, l'organe représentatif de la filière de tous les acteurs du logiciel libre, de tous les acteurs professionnels, donc les entreprises, en France. Donc ça regroupe une douzaine de clusters, d'associations régionales, c'est une sorte de fédération ou confédération. Et globalement, on peut dire qu'il y a autour de 300, un peu plus de 300 entreprises, qui adhèrent à l'un au moins de ces clusters et qui donc font partie intégrante du CNLL. Donc on essaye de militer, bien sûr, pour le développement de l'économie du logiciel libre et la prise de conscience de l'importance de cette économie par les pouvoirs publics. Je pense que c'est vraiment la mission principale du CNLL. C'est vraiment de représenter la filière auprès de tous les acteurs qui s'intéressent à l'écosystème du numérique. Le logiciel libre, c'est vraiment un moteur d'innovation. Ça a été observé par tous les... C'est à la fois le sentiment général de nos membres, mais c'est aussi des observations qui ont été faites par des analystes indépendants. Et donc dans le cadre de la transformation numérique de l'entreprise, de l'économie française, dans le cadre notamment du plan French Tech, il nous paraît fondamental que la notion de logiciel libre ou d'open source soit présente et que de façon à irriguer aussi les acteurs, les entreprises, les éditeurs, les intégrateurs, les communautés qui contribuent et qui développent ces logiciels libres. Et un petit mot juste par rapport justement à la République numérique d'Axel Lemaire, le projet Lemaire. Quel est votre sentiment ? Est-ce qu'il faudrait aller un cran plus loin ? Est-ce que c'est assez transparent ? Quel est votre feeling là-dessus ? Alors c'était une expérience audacieuse qui a été tentée et probablement, on peut dire réussie dans une grande mesure par Axel Lemaire. Vous parlez de l'aspect intelligence collective participatif. C'était le côté soumettre un avant-projet de loi à des citoyens et collecter un certain nombre d'avis dont la plupart ont été... Pris en compte ? Non, je dirais pas pris en compte. Ah bon, d'accord. Je dirais qu'ils ont été bien argumentés par les gens qui ont participé au débat. Le débat était, contrairement à ce qu'on aurait pu craindre quand on voit certains sites où on peut commenter sur des vidéos ou sur autre chose. Non, là on avait un vrai débat. Mais notre frustration vient du fait que les questions relatives aux logiciels libres ont été évacuées par la ministre. Donc je dis qu'on a été écouté, mais on n'a pas été entendu. Il y avait parmi les trois ou les cinq propositions les plus populaires, des propositions deux ou trois qui allaient vraiment dans le sens du développement du logiciel libre et notamment le fait de mettre dans la loi une préférence, une préférence, disons peut-être, toute chose égale par ailleurs pour le logiciel libre, comme ça s'est déjà vu dans le cadre de la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche il y a deux ans. Donc c'est quelque chose qui n'est pas sans précédent. Au contraire, il y a déjà un précédent en France, il y a un précédent en Italie, il y a des précédents dans d'autres pays du monde. Bon, Axel Le Maire, malheureusement, a botté en touche en disant qu'on faisait déjà assez pour le logiciel libre et qu'il n'était pas question de l'imposer par la loi. Je ne pense que notre demande n'était pas de l'imposer par la loi, mais d'afficher une préférence pour le logiciel libre dans le cadre des achats publics. Bon, écoutez, en tout cas, le message reçu, mais peut-être entendu, on ne sait pas. On espère qu'elle regardera cette vidéo. Absolument. Bon, merci beaucoup Stéphane, merci pour votre présence. Merci Annie. Sous-titrage ST' 501